Dans ma douleur, j'ai parlé à mon père. La chanteuse chrétienne, Faveur Moukoko, la nouvelle étoile qui scintille dans le ciel du paysage du gospel de la République démocratique du Congo, a foulé le sol de Brazzaville le 30 décembre pour prendre part au réveillon de prière dénommée Nuit de la Traversée. Accueilli par les chantres et apôtres de la Fondation pour Christ, l'artiste Faveur Moukoko accompagné de son époux Jonathan Moukongoua ainsi que de son équipe va prester le 31 décembre au Palais des Congrès. On est très content d'être là et on est là pour une mission évangélique. On est venu pour célébrer le Seigneur ensemble avec le peuple Brazzaville. On vous attend déjà, c'est demain, au Palais des Congrès, venez nombrer, nous allons ensemble célébrer le Seigneur et Dieu sera glorifié au travers de notre linge. Ce rendez-vous de prière, d'action de grâce et de prophétie organisé par la Fondation pour Christ, ce veut être un moment de communion avec l'Éternel en cette fin d'année 2023. L'objectif c'est d'abord gagner les âmes, prêcher la bonne nouvelle, mais aussi emballer le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, les emmener à adorer, à louer le Dieu qui leur a gardé depuis 2024, 2023 pardon, et maintenant 2024. Et à l'occasion nous allons célébrer le Seigneur. Nombreux sont morts depuis janvier, aujourd'hui nous sommes en décembre et nous allons passer de l'autre côté, c'est-à-dire en 2024. Vraiment c'est ça l'objectif en fait. Pendant la traversée, il y aura la parole de Dieu qui sera prêchée. Il y aura aussi les paroles prophétiques où les hommes de Dieu vont prophétiser pour le peuple de Dieu. Et il y aura aussi l'adoration et la louange. Faveur Moukoko a conquis les chœurs de plusieurs mélomanes de la musique gospel avec son single de l'année intitulé « Remunérateur ». Elle a remporté il y a quelques semaines le prix China Gospel Award, une récompense méritée grâce à l'impact de cette chanson depuis sa sortie en septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada